L'exposition « Qui a peur des femmes photographes » se décline en deux parties. La première au musée de l'Orangerie, et elle couvre la période 1839-1919. La seconde partie de l'exposition, consacrée aux femmes de l'entre-deux-guerres entre 1918 et 1945, est présentée au musée d'Orsay. Il nous est apparu qu'un immense pan de l'histoire de la photographie avait été pour partie méconnu, celui de la production photographique par les femmes. Il s'agit d'environ 100, d'une centaine de femmes photographes qui sont mises à l'honneur, des femmes qui viennent de France, d'Allemagne, d'Hongrie, et qui ont chacune pour leur part contribué à l'extraordinaire richesse, créativité de la période en participant aux différents mouvements de l'avant-garde photographique, que ce soit le surréalisme, que ce soit la nouvelle objectivité, la nouvelle vision, ou la straight photography, par exemple, aux États-Unis. Bien évidemment, il y avait un certain nombre de photographes qui nous semblaient indispensables de présenter, des grands noms qui ont déjà été mis à l'honneur, exposés, aussi bien en France qu'aux États-Unis, en particulier, ou en Allemagne, mais il nous est évidemment aussi apparu qu'un grand nombre de ces femmes photographes avaient été peu étudiées, peu présentées, peu exposées, et c'est le cas dans cette partie, avec par exemple quelques tirages extraordinaires d'Elisabeth Haase, qui était une photographe basée à Francfort, ou de Mme Lievonde, anglaise très excentrique, qui découvre la couleur, et en particulier le procédé vivex, au tout début des années 1930. Une première section est consacrée au détournement des codes et présente les différentes manières qu'ont eues les femmes au sortir de la Première Guerre mondiale, différentes manières d'appréhender les genres dans lesquels elles étaient jusque-là cantonnées, comme le portrait, comme les natures mortes, comme le théâtre de l'intime. Deuxième partie de l'exposition, l'autoportrait. Les femmes pratiquent peu manifestement l'autoportrait au XIXe siècle, en tout cas, rares sont les autoportraits qui ont survécu. En revanche, l'entre-deux-guerres est une période extraordinaire où foisonne cette pratique, où, à l'instar des hommes, les femmes pratiquent l'autoportrait, mais on peut y voir quelque chose de différent. Ce n'est pas seulement un exercice stylistique, expérimental ou formel, ce n'est pas seulement le moyen d'explorer l'utilisation du miroir, ou de l'optique, ou de l'appareil, c'est aussi un outil d'exploration de sa propre identité. La troisième partie de l'exposition, intitulée « À la conquête des marchés de l'image », montre comment les femmes sortent du studio, s'emparent des territoires de l'universel masculin et embrassent tous les champs d'application de la photographie, aussi bien la mode, la publicité, le sport. En quelque sorte, c'est aussi probablement un regard moderne qui se pose sur l'histoire de la photographie, puisque, très clairement, c'est un regard engagé, c'est un regard qui s'appuie aussi sur les différentes recherches qui ont été menées depuis une quarantaine d'années en France, comme à l'étranger, et qui mobilise aussi tout l'apport des sciences sociales, des sciences humaines, et également des études sur le genre, qui sont aujourd'hui absolument nécessaires pour nous permettre de comprendre la société et, en particulier, la place des hommes, la place des femmes et la manière dont on construit socialement les identités de chacun.